Bonjour, aujourd'hui je viens vers vous avec un livre d'Henri L'Apoticaire. Alors ça se passe en 1313, donc on est au plein cœur du Moyen-Âge. Donc pour les amateurs de cette époque, vous serez enchantés. Et bon, donc dans cet ouvrage, on va faire la connaissance d'un personnage érudit, athée, original, attachant et qui semble bien avoir plus d'un tour dans son sac. Alors il se prénomme Andreas Saint-Louis, il est apothicaire de son état et il va se retrouver malgré lui au centre d'une grosse machination. Alors avec son apprenti Robin et Magdala, dite la ponante, prostituée au grand cœur, ils formeront une équipe de choc pour fuir et sauver leur peau et surtout résoudre une énigme bien mystérieuse. Alors ce roman m'a apporté une nouvelle somme de connaissances sur cette passionnante société médiévale. Bon, passer l'idée de lire ces 794 pages pour finalement se laisser à paix bien plus facilement que je ne l'aurais cru. Alors on est face à une enquête de plus belles factures. Ce livre est un véritable coup de cœur, bon je pense que vous l'aurez compris. C'est compter avec maestria, avec une écriture prenante, chantante, bien adaptée au rythme effréné de l'intrigue. L'auteur est aussi généreux d'explications, de lieux, de recettes de potions, médicaments et autres drogues et faisant d'un simple livre un foisonnement intellectuel remarquable. Voilà. Alors pour ceux d'entre vous qui ne se sont pas penchés, enfin qui ne se seraient pas penchés sur l'œuvre de Henri Lovain-Broux, c'est un écrivain où tous ses ouvrages sont complètement hétéroclites. Je vous avais présenté précédemment « Nous rêvions juste de liberté » qui était dans un tout autre registre. Bon, je ne vais pas m'attarder, mais ce que je pourrais dire c'est qu'il a l'art de se réinventer avec brio et ce à chaque nouvel ouvrage. Donc je vous encourage à aller voir ce qui se passe du côté d'Henri Lovain-Broux. Bon, pour aujourd'hui c'était « L'apothicaire », ça sera un livre parfait pour l'été et qui, je pense, vous ravira. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une jolie lecture et vous dis à bientôt pour une prochaine présentation.